Fais-moi une prescription maintenant, comme ça, ça m'évitera d'aller voir le docteur Dumont. Non, je te parle de problème, je serai pas encore des maladies, si tu veux, on peut en parler un peu plus tard, mais pour l'instant, pour moi, t'as un vrai problème, ouais. Juste, je demanderai à Céline de ne pas m'interrompre. Mais tu veux pas que je t'interrompe, alors vas-y, file. Non, mais ça y est, c'est terminé, c'est ce que j'avais à te dire. C'est tout ? Ouais, c'est tout. Comment que tu sois maso, mais... Non, 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 oui, tu m'as tué, tu m'as fait super mage. Non, c'est pas ça, c'est que je t'explique quelque chose, je t'explique quelque chose, que tu veux pas entendre. Non, non, je suis maso. Tu peux me permettre, on va dans le BCU ou pas du tout ? Ouais, je t'écoute. Non, mais si ça t'intermède pas, c'est pas la peine, je parle pas, je n'argument pas, Céline. J'adore cette émission. Ouais. Quel programme, n'est-ce pas ? Je salue celles et ceux qui regardent ma chemise de ce soir sur notre chaîne YouTube. Formidable, quelle puissance. Coucou. C'est moi, je suis là. Ouais. Et nous, on peut le voir, le live ou pas ? Non ? Bon. À bord, nous avons, regardez par ici, Jean-Laurent, il a 51 ans, il est à Nice. Un vrai bon moment. Lucas, à 25 ans, est à Saint-Chamond. Oui. Michael, à 37 ans, il est à Paris. Merci pour ce moment. Marco, à 40 ans, il est à Renan en Suisse. Ouais. Bah, la main à Mickaël et ensuite on ira en Suisse pour voir ce que ça fait. Donc ouais, je lui propose, c'est complet, je viens de regarder, donc c'est mort. Je vais lui proposer d'aller au Louvre, même si elle avait déjà dû y aller. Et puis, si elle n'est pas contente, elle ne va se faire voir rien. Arrête de faire le malin, si jamais elle ne veut pas, tu vas être mal dans tes trucs, tu vas te dire, putain, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, je vais me sentir mal. Tu fais le super poilu, le mec, moi, je n'en ai rien à foutre, tu vois. Ah non, je n'en ai rien à foutre, le mec, je n'en ai rien à foutre. Il y en a plusieurs, il y en a un éventail de meufs, c'est pas pareil ? Ah 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 ah, ça n'a rien à foutre. Mais, ce n'est pas le plus pénible quand même, les débuts, c'est-à-dire les débuts où tu es obligé de tenir un peu, tu vois ce que je veux dire ? C'est le mieux, mais c'est le mieux justement, la meuf, elle peut projeter tout ce qu'elle veut sur toi, moins t'en dis, mieux c'est. Ouais, 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 mais à un moment donné, quand même que tu discutes avec elle, donc moins t'en dis, tu es obligé d'en dire un peu quand même. Oui, bah tu évites de lui dire le pire, déjà. Ah oui, oui, ça c'est, mais ça c'est réservé à une certaine catégorie. Non mais tu t'adaptes, il y a des n'as qui ont envie de se faire rentrer dedans, t'en as d'autres qui veulent que tu viennes à pas feutrer, ça dépend, après ça dépend de ta motivation, si elle te plaît, etc. Bon, moi dans le fi, on s'est trouvé une copine, bien sûr, mais après voilà, tout honnêtement, je viens d'emménager dans un nouvel appart et tout, bon voilà, moi je peux me mettre en mode garçonnière, là, je m'en fous quoi, tu vois, c'est pas le copine. Ah, t'es plus dans ton appart qui était en face du McDo où on voyait une route à droite ? Ou du McDo, n'importe quoi, mais n'importe quoi, mais c'est là que j'ai envie d'emménager, t'en as incomplé. Ah, c'est style, je sais pas quoi, là, haussmannien, c'est pas des immeubles style haussmannien, enfin je fais le mec qui connaît pas tout ce qu'il s'est. Parce qu'il y a de l'architecture et tout, là on est sur du théâtre, là, et tout, donc je sais pas, là faut demander à Maurice, je m'y connais pas trop en archi, pour le coup, mais ça va au-delà d'haussmannien. Cette zone-là, c'est pré-haussmannien, même. Pourquoi très haussmannien ? Mais non, c'est haussmann, c'était... Non, très haussmannien. Prêt, tu veux dire avant ? Oui, voilà. Ouais, cette zone-là, c'est des vieilles maisons qui existaient, je pense, avant le passage d'haussmann. C'est des trucs qui risquent de s'effondrer avec des murs entorchis, des saloperies. Tu sais, ils ont dû renforcer le sol, là, dans ma chambre. Et ça, ça a été chez le voisin, dans son plafond. Aïe. Ouais. Ouais, c'est à l'ancienne, quoi. Ça se loue pas cher, un truc comme ça. C'est ça qui est bien. Ouais. C'est combien le loyer du bazar ? Ah non, mais là, c'était une bonne occasion. Je suis sur du 1200 pour 52 mètres carrés. C'est quand même. Ouais. Et à Nille... Il y a pas de balcon, mais je suis en plafond de Paris. Ah, Lucas, il est figé, là. Pourquoi ? Ferme la bouche, Lucas. Ouais, alors, Lucas, tu sauras, Lucas, garder la bouche ouverte, ça donne un air bête, en fait. Je te le dis, comme... Voilà. C'est grave. Non, mais il était figé, son image était figée. C'était marrant parce que c'est au moment où tu annonçais ton loyer. Ah ouais, ouais. Ouais. Parce que... Mais des fois, Lucas, j'ai vu la cam, je ne veux pas rien de lui dire, parce que des fois, je le vois, il tire la langue, comme ça, où il a sa joue inférieure... Pardon, sa lèvre inférieure qui pend. Et ça fait un petit peu... Il s'en fout, il y a encore une gonzesse sur le chat tout à l'heure qui disait « Ah, j'adore Lucas, il est super. » Ah non, moi, j'ai rien contre lui, c'est juste pour lui, je lui ai donné un conseil de... Lucas, il est plus fort que vous deux. Ah ouais, il s'en fout, lui. Non, mais même que nous trois, tu veux dire. Tu veux dire, il est plus gros ? La main à Marco, à Renan, je vous prie. Oh, Marco, Renan, Suisse, ding, ding. Ohé, coucou. Qu'est-ce qu'il fait, mec ? Non, mais restons à Paris. Non, mais on va y revenir. Marco, Marco, à Renan, tu me reçois ? Je suis là ? Eh bien, c'est à toi de parler, je suis là, on ne demande pas d'être là. C'est pas facile avec les Suisses. C'est à toi de parler, Marco, qu'est-ce qu'il se passe ? Allô, quoi ? Allô ? Oh, le troll. Qu'est-ce qu'il fait ? Allô ? Oui, je... On entend ? Oui, on t'entend, on attend même que tu parles, malin. Il n'est pas dans son état normal. Vous m'entendez ? Il a pris son vaisseau spatial, il est reparti sur sa planète. La connexion est saccadée, alors je ne sais pas pourquoi. J'entends saccadé, je ne sais pas si... C'est de la faute de Maurice, ça. Mais nous, on ne t'entend pas saccader. On va tous le blâmer, alors. Est-ce que c'est... Tu as raison de lui dire, Maurice ? Voilà, ça va mieux maintenant, c'est bon. Ouais, donc c'est chez toi que ça déconne. Non, c'est pas maintenant, ça va mieux. Bon, c'est à toi la main, donc. Ça va mieux. Ouais, donc voilà, j'avais appelé parce que demain, il y a donc Sylvia qui va venir. Donc j'ai un petit peu... Attends, qui va venir ? J'ai un petit peu réfléchi, on a réfléchi. Qui va venir ? Je n'ai pas compris qui allait venir demain. Sylvia, la Sicilienne avec qui je suis en contact et que j'ai vu chez vacances. Je ne comprends pas. C'est moi qui ai un problème, tu ne nous as pas raconté que cette fille... Tu lui avais dit que tu n'en voulais plus, je ne sais pas quoi, tu nous as fait tout un truc. Allô ? Oui ? Et bien alors, c'est moi qui... Allô ? Arrête de faire allô toutes les 5 secondes, s'il te plaît. Ce mec, il nous a raconté la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais plus, qu'il avait... Donc il a rêvé de cette Sicilienne pendant je ne sais pas combien de temps. Finalement, il est allé en Sicile. Il l'a prise par tous les trous et d'un moment, il s'est dit, « Ah, comme elle veut, c'est moins marrant. » Donc il lui a dit qu'il ne voulait plus. Et puis maintenant, il nous dit qu'elle était là, donc ce n'est pas compréhensible. Vous êtes là, Marco ? Oui, c'est bon. Il y a eu une interruption de connexion, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne sais pas. Comme si ça avait de l'importance, le pourquoi. Bon, allez, Marco, alors... Donc, je parlais, donc, de... Voilà... En 5 minutes, tu as dit une phrase. Je vais voir la Sicilienne. J'ai dit une phrase, ouais. Putain, vas-y, accouche, merde. Ouais. Donc, je ne sais pas qui vient de parler, là, mais bon, voilà. C'est Mickaël, c'est usant, parce que nous, on est là, tendre l'oreille, tu vois. Mickaël, OK. Ouais, oui, mais j'y peux rien s'il y a eu des... A terrible fonds de connexion. Oui, oui, allez, la prochaine. Il m'a l'air un peu agressif, Mickaël. Allez, vas-y, Marco, vas-y. Marco, vas-y, raconte la Sicilienne. Tu as passé ta bouteille au mec en Suisse, Lucas, c'est ça ? Ils sont épuisants. Donc, oui, bon, finalement, on a discuté, et puis, bon, ben, voilà, on a un petit peu réfléchi, et j'étais aussi un petit peu triste d'arrêter cette relation qui commençait un petit peu à émerger. Et donc, je lui ai proposé, finalement, voilà, je lui ai proposé de venir, quoi qu'il en soit, si elle voulait, en sachant que, ben, voilà, on allait essayer, on allait voir. Calme-toi, Lucas. C'est ce qu'en fait, tu cherches, c'est pas parce que t'attends de te trouver mieux, en fait, non ? C'est-à-dire, pour le moment, tu tapes dedans, pour le moment, parce qu'il y a des couilles pleines. Et puis, en attendant de... Non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est plutôt une question de... Ben, je sais pas, j'apprécie cette fille, j'aime bien sa compagnie, on rigole bien, et... Parce que ce qui serait intéressant, c'est de mettre en face ce que tu dis aujourd'hui, et ce que tu disais la semaine dernière, lorsque je te disais, attention, l'hiver approche, peut-être que cette conquête que tu voulais abandonner, parce que, en fait, elle était pas dans tes standards, je sais pas quoi, elle était juste pour quelques nuits pendant cet été, que finalement, peut-être qu'il vaudrait mieux que tu la gardes sous l'oreiller, on sait jamais, pour ne pas être seule. Et puis maintenant, tu viens nous raconter que tu t'es rabiboché avec elle, qu'elle est un peu plus proche de tes standards, parce que ça commence à cailler en Suisse, c'est ça ? Ah, tu nous as fait tout un discours en nous expliquant que t'allais prendre des cours de salsa, que là-bas, les filles étaient formidables, que c'était quand même beaucoup plus agréable que la fille qui te pompe, et je t'avais dit, attention, Marco, il y a celle qui danse et celle qui suce. Tu avais pris un air un peu hautain, comme ça, vis-à-vis de cette fille, que tu avais vexée d'ailleurs au téléphone, puisqu'elle devait venir, si j'ai bien compris. Et puis là, soudain, tu reviens en nous disant que tu la trouves très sympathique, et que c'est la raison pour laquelle tu es revenu vers elle. Comment ça s'est passé ? C'est elle qui t'a rappelé ou c'est toi ? Bon, elle m'a envoyé, donc, ça s'est fait en plusieurs étapes. Bon, elle m'a envoyé et d'abord, elle a eu une phase de colère, où elle m'a un peu insulté. Pardon, excusez-moi. Après, elle s'est reprise, et puis elle a dit qu'elle s'excusait par SMS tout le temps. C'est un peu bizarre, dans le même jour, j'ai eu des insultes. J'ai eu 4 ou 5 SMS. j'ai longs trucs bon j'ai lu mais moi je travaillais donc j'ai pas beaucoup le temps de m'occuper de ça ensuite voilà elle m'a supplié de la rappeler en fait c'était très étrange mais elle était vraiment je sais pas ouais m'a supplié de la rappeler on va faire un petit peu moi j'étais aussi attaché à elle attention ouais bien sûr c'est pas du tout ce que tu nous as dit la dernière fois qu'on t'a entendu n'était pas du tout attaché à cette fille nous expliquer il y avait même des gens qui étaient d'accord avec toi qui disait oui il faut pas se forcer faut pas s'obliger quand on s'enche pas quoi et puis maintenant tu viens nous raconter que tu étais attaché à cette fille moi je veux dire ce qui s'est passé c'est que tu es allé à tes cours de salsa tout fringant parce que tu avais fait du cul avec cette fille en disant que ça y est tu étais débloqué et que désormais tu allais pouvoir attraper tout ce qui bouge tu es allé à tes cours de salsa les gosesses elles ont dansé avec toi et quand tu leur as dit bon ça serait bien qu'on fasse un peu plus elles t'ont rayonnée elles se sont barrés alors finalement tu t'es dit cette sicilienne même si elle était un peu grosse finalement elle faisait du cul alors je vais la rappeler je vais la retrouver très sympathique un peu ce que je t'avais dit quoi mais c'est exactement ça elle m'a dit qu'elle était plus maintenant elle se méfie un peu plus de moi et puis que comment dire elle voulait pas moi voilà je lui ai proposé marco il nous manque des éléments marco il nous manque des éléments pour comprendre ton histoire pas si tu as si tu entends ce que je te dis il nous manque des éléments pour ajuster un petit fatiguant le mec qui entend il n'entend plus rien je sais de lui parler il continue à parler comme si c'était une c'est une comme si c'était alexa c'est là le truc de google ou des je sais pas quoi aux amazones un truc qui parle tout seul il nous manque des éléments pour comprendre ton histoire parce que tu allais donc en sicile tu as eu des relations sexuelles avec cette fille et vous avez décidé lorsque tu étais en sicile qu'elle viendrait te voir en suisse ensuite tu es reparti tu as quitté la suite tu as quitté la sicile tu es reparti dans tes dans tes dans ta vie et lorsque tu as eu cette fille au téléphone avec laquelle tu échangeais il vient dit écoute j'ai pas de temps je suis un peu plongé dans mon travail c'est ce que tu nous a raconté donc je pense qu'il vaudrait mieux pas que tu viennes en septembre comme c'était prévu et puis ensuite j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça j'ai dit il faudrait il faudrait ouais j'ai dit plutôt que je voulais un peu que la relation se ralentisse un peu enfin qu'elle se passe pas trop d'illusions après elle m'a posé la question mais est-ce que tu veux que je vienne ouais tu as raison j'ai dit bah peut-être qu'il faut pas que tu viennes alors j'ai dit ça m'a échappé mais voilà tu lui as même dit tu lui as même dit et mon son souvenir est assez clair il a même dit qu'il y avait en sicile sans doute des garçons qui seraient très intéressés par elle etc donc tu vas pas nous changer l'histoire moi je m'en souviens c'est pas vrai que tu lui as dit ça je me suis trompe c'est vrai c'est vrai j'ai dit j'ai dit ça ouais bah oui et donc finalement quand tu lui as dit qu'il valait mieux qu'elle reste chez elle elle a été vexée elle s'est fâchée et tu en as profité pour lui dire qu'elle ne qu'elle ne correspondait pas à tes standards ouais c'est vrai bon alors comment est-ce que après avoir dit ça à la fille comment est-ce que ça a pu redémarrer moi j'imagine que c'est pas elle qui a fait un pas c'est toi qui a dû lui envoyer un petit sms après avoir été giflé le samedi soir à l'issue des courtes salsa parler les gonzesses que tu croyais pouvoir ferrer parce que tu t'étais fait pomper cet été sur l'élan que tu étais dit que tu t'étais soudain senti irrésistible mais là même parce que je sais que c'est ça ton histoire et finalement c'est arrivé à lui aussi parce que lui aussi c'est vrai ça lui est arrivé à maurice une fois il a dit il a dû se faire une gonzesse une fan elle est venue et toi tu es super belle et tout il l'a baisé après c'est dit maintenant je peux toutes les niquer tout les attraper afrique amérique europe mais où sera maurice ce soir où que tu sois 21h heure de france maurice sera là et toi je suis là comme prévu je remercie à celles et ceux qui a qui auraient des messages parfois désobligeant vis-à-vis de celles et ceux qui appellent mais un jour j'enverrai ton adresse pour que ce que tu agresse te répondent bon à bord nous avons à jean laurent il a 51 ans il est à nice au prix des célibataires ah oui c'est vrai ça en plus lucas à 25 ans est à saint chamon apparemment il a des problèmes de connexion le lucas normalement nous avons michael il a 37 ans est à paris oui marco à 40 ans il est à renan en suisse je suis là bon alors qu'est ce qui se passe avec cette gonzesse marco ouais voilà je suis pas m'a rappelé elle était vraiment triste elle voulait que j'en rappelle et m'a supplié que je la rappelle donc le lendemain ça m'a fait un peu de la peine attend comment comment elle t'a supplié j'aimerais bien que tu me dises comment est-ce qu'elle t'a supplié de la rappeler elle a écrit quoi tu peux nous dire le message ouais ouais vas-y envoie le message j'aimerais bien entendre alors ouais je crois qu'il est là elle parle le français non j'ai pas qu'on t'a lien alors voilà moi c'est écrit en italien un mati prego ripensaci perdone ami qu'il peut s'acheter ça veut dire repense ici par deux mois après l'encore elle m'a écrit encore un autre sms bon c'était cinq minutes après repense ici te plaît je viens une semaine tu veux et on se voit et médiane comme elle va on regarde comment ça va c'est bien que je dis ça aussi elle a dit finalement finalement j'accepterai la sodomie si tu m'acceptes je veux bien il se veut bien la sodomie c'est ça je sais non mais disons elle m'aime bien voilà je pense que le elle est tombée vraiment je parle et tombe amoureux je sais pas vraiment dans ces messages c'était un peu étonné mais c'était très très ouais je sais pas moi je la rappeler parce que ça fait toujours plaisir aussi quelqu'un qui vous apprécie alors quel est ce que tu lui as dit est ce que tu as dit que tu la trouvais trop grosse ou pas et non elle n'est pas elle n'est pas grosse j'adore parce que le mec il est en train de transformer non non pas du tout elle est plutôt svelte mam c'est le mec c'est le mec qui s'est fait une raison voilà moi je laisse encore une chance à cette histoire je regarde j'ai aussi un petit problème c'est que j'aime bien ma liberté et c'est surtout pour ça que la liberté elle est un peu sa liberté d'être seul chez lui c'est que c'est que c'est que c'est bon on a compris ton histoire c'est une réalité c'est une réalité qui presque triste c'est c'est là la position des célibataires dans le monde voilà tu es seul il ya une fille qui fait qui a l'impression que ça pourrait marcher tu vas la voir puis elle te plaît pas trop mais elle fait du cul bon alors donc finalement tu fais du cul parce que tu n'as pas d'autres moyens il n'y a pas d'autres bonsais c'est l'histoire de la vie puis après finalement bon tu rentres chez toi avec tes courtes salle ça là il ya les déesses avec lesquelles tu danses elles ont des petites roues des petites jupes courtes là comme ça elle danse elle se colle à toi quand elle truc elle rigole à tes blagues et tout ça tu n'as jamais tu n'as jamais osé leur dire bon allez fille on vous dirait de faire du cul à trois ou pas j'avais osé faire ça bon tu rentres après avoir passé ta semaine en sicile avec la petite grosse et là tu lui dis à la petite grosse tu lui dis parce que tu penses au cours de salsa tu vois tu lui dis écoute on a vécu un truc qui était formidable mais voilà c'est fini terminé tu vois on va pas non plus s'éterniser tu vas bien me trouver un mec en sicile allez salut puis après il ya le cours du style de salsa du samedi elles sont là les les filles à on t'a pas vu depuis trois semaines tu nous as manqué elles te prennent dans leurs bras elles te font des petits des bises tout ça musique commence et tu danses avec elle et là effectivement comme tu t'es fait sucer pendant une semaine là un moment tu dis à une des deux tu dis ah j'aimerais vraiment faire du cul avec toi et là elle te regarde et te dit ça va pas non pourquoi tu parles comme ça mais attends mais t'es con quoi son autre copine elle le dit à son autre copine elle s'asselly plus à côté de toi elle danse plus avec toi il ya les autres gonzesses alors c'est les moins bien qui viennent faire quelques trucs avec toi tu te retrouves tout seul et après tu es chez toi le samedi suivant personne veut danser avec toi tu repenses à la sicilienne tu envoies un petit sms en disant bon allez je t'ai énervé c'est con et là la sicilienne tu la vois plus comme la petite grosse qui suçait quand tu étais en sissé tu dis c'est une gonzesse pas mal tu vois je pense qu'on va bien s'entendre tu vois j'aime bien son physique j'aime bien ce qu'elle dit je pense que c'est la femme de ma vie mais moi j'aime bien j'aime bien être en sa compagnie c'est vrai je trouve sympa les drôles ensemble elle est plutôt jolie j'aimerais bien qu'on arrive donc j'ai dit aux gens qui travaillent que nous j'aimerais bien qu'on arrive à rassembler marco avant enfin retour de vacances et puis le marco du mois de septembre alors qu'on arrive à les mettre ensemble un peu pour là là c'est les pneus d'été mais en hiver pour moi comment ça comment ça accroche comment ça accroche dans les virages bon enfin donc finalement donc cette fille tu l'aimes bien elle te plaît elle va venir quand alors elle arrive demain à midi à lausanne elle arrive demain donc à 10 heures avec l'avion à genève après le train de genève à lausanne et moi je vais la prendre à lausanne je l'emmène chez moi donc finalement tu es moins occupé que tu l'étais quand tu lui a répondu il ya quinze jours là finalement tu arrives à trouver un petit créneau pour aller la chercher je me suis organisé j'ai pas mal travaillé jusqu'à hier parce qu'on avait un concours à présenter un prix de 100 mille cent mille euros je sais pas le résultat ils n'ont pas ils m'ont pas redit là là j'ai un petit peu de break parce qu'on a beaucoup donné ces jours-ci et j'ai pris quelques jours on va partir à paris donc après demain je lui offre tout à l'hôtel un bel hôtel dans le 10e c'est marrant ça je rentre un hôtel à vente dans le 10e je lui offre tout le mec il gagne dix mille boules par mois il est célibataire il a pas de bagnole il habite à côté de sa mère et la vue à je lui offre tout bon est ce qu'il va lui offrir tout c'est déjeuner à 20 balles un hôtel à 150 j'adore les mais ouais et c'est combien la nuit dans ton hôtel c'est quand même dans les 130 euros la nuit à l'hôtel à 130 euros la nuit tu as l'impression que le mec il fut vraiment je lui il va se lâcher quoi il offre un hôtel il offre un hôtel à 130 euros la nuit le petit déjeuner attend il n'a pas parlé de 574 euros pour 3 3 nuits à l'ascenseur 130 euros la nuit le petit déjeuner à 7 euros 20 c'est plus que 130 3 nuits 574 euros à peu près 180 euros je crois la nuit un truc comme ça on ne sait pas sur 30 et 108 ans on est bien on est bien d'accord que vu le salaire que tu nous a annoncé de je pas combien 6 ou 7 mille euros bon la nuit à je pas quoi vu que tu branles rien t'as pas t'as même pas une bagnole tu fais pas des courses de chevaux ni rien donc sur ton tas d'or les 500 boules que tu vas dépenser c'est rien quoi un hôtel à 200 balles à paris ouais ouais c'était plutôt alors donc quand on est comme toi et qu'on dépense parce que un hôtel à à 160 euros la nuit à paris c'est vraiment un petit hôtel quoi tu vois c'est vraiment pas là tu étais pas opéra là dedans bon quand on fait ça on dit pas je lui offre tout bon tu vas non je suis pas méchant c'est toi qui est méchant cette gonzesse qui vient de boire etc tu pourrais tu l'emmène à paris tu pourrais l'emmener dans un hôtel dans un hôtel quoi un truc a vu ton ton salaire si tu gagnais 1200 balles par mois je me dirais bon c'est sympa le mec qui fait un effort mais là tu fais pas un effort tu gagnes 7000 euros ou 6000 euros par mois je sais plus combien t'as aucun dada t'as aucune dépense bon tu pourrais dépenser lui offrir au moins un hôtel à je sais pas 500 balles la nuit quoi et c'est pas un hôtel de luxe un hôtel à 500 balles la nuit à paris les hôtels du 6e putain bah tu vois la nuit t'as pas du luxe à paris ah bah non 500 balles la nuit t'as pas le luxe alors à moins que ce soit un plan la minute machin un truc tarabiscoté 500 balles la nuit tu es dans un hôtel convenable quoi un chouette un endroit agréable mais t'es pas dans un hôtel de luxe c'est un peu plus cher que ça c'est à dire tu peux aller bouffer dans le gastro là les trois gros à 500 balles t'as même la nuit vous êtes à combien au tarif là bas ça va pas ou quoi 500 balles la nuit t'as rien sans déconner je le vois bien la réception lucas sans déconner là vous allez où avec ton accent avec ton accent c'est un accent de parisien non mais lucas non mais lucas le le mètre carré à paris est à 10 000 euros 10 000 euros pour un mètre carré le mec qui a un hôtel imagine imagine combien ça combien salut il a payé son hôtel il peut pas te proposer des nuits à 50 euros il est obligé il a des impôts il a des frais il a fait tu vois c'est un bon plan si tu veux moi j'ai un bon plan le crayon il vient d'ouvrir une nouvelle suite avec une piscine dorée à 32 000 euros ça va faire rire mon récent à la piscine dorée 32 000 euros la nuit t'as raison oui la nuit 32 000 euros on va faire ça mais très honnêtement marco et sans déconner c'est vrai que tu aurais pu faire un petit effort quoi alors vraiment radin quand même écoute moi j'ai regardé sur rebooking j'ai j'ai fait une liste des ongles on regarde je vais vous dire dans lequel je suis mais j'ai fait une liste et il était marqué fabuleux 9,8 tu viens quand quelle date ça y est il m'a trouvé là où je suis non mais on va pas rentrer dans ton truc c'est juste la philosophie quoi cette fille tu l'as malmené tu l'as rendu triste elle était vachement gentille avec toi elle t'a accueilli en sicile comme c'était prévu quand tu as voulu l'embrasser elle accepte que tu embrasses quand tu as voulu faire du cul elle a accepté que tu fasses du cul quand tu lui as dit que finalement t'en voulais plus ça l'a rendu triste mais finalement elle est revenue vers toi ou en tout cas accepté les trucs maintenant elle accepte quand même de venir te voir et toi tu l'emmènes dans un hôtel à 160 euros la nuit quoi et t'as le toupé de dire je lui offre tout non mais on va pas on va pas critiquer les hôtels les hôteliers parisiens qui font ce qu'ils peuvent c'est on peut par contre avoir un regard critique sur la démarche de marco et particulièrement quand il dit je lui offre tout mais qui va lui il va tout lui offrir il va lui offrir des oeuvres d'essayer des croissants sous cellophane au centre leclerc il faut dire une chose c'est que bon après peut-être que la gonzesse aussi il faut voir faut voir le au mètre carré ce qu'elle vaut parce que le problème c'est que c'est l'inverse une gonzesse a plus t'en rajoute plus moi ça coûte cher le problème c'est que cette fille a fait cette fille pour le moment a fait un parcours sans faute elle méritait que le salopard rapia de renom face à un vrai effort qu'ils lui disent voilà qu'ils se disent voilà je vais je lui montrer que que je suis pas le connard qu'elle a eu au téléphone lorsque je suis rentré j'ai essayé de faire un tu vois il ya le champs élysées platin voilà à temps il s'appelle michael attend pour me rattraper je lui ai aussi proposé enfin elle cherche un travail elle cherche du travail ça fait trois ans qu'elle cherche du travail en sicile elle trouve pas moi je vais proposer je vais proposer durant les deux semaines qu'elle va venir de ramasser les poubelles c'est ça ramasser les poubelles ramasser tes poubelles et je te donnerai 20 euros par semaine c'est ça je vais essayer d'introduire en suisse je vais lui faire voir la suisse on va essayer de trouver une solution pour elle en suisse parce qu'on s'est sûr que c'est un peu un cul-de-sac j'ai l'impression ah quand même tu vas un petit peu démarché j'ai regardé un peu sur internet des endroits où ils peuvent l'engager et on va essayer de faire ça quand même ah quand même ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini les hyper best-of de maurice radio libre période syndication c'est parti ou énorme tu sélectionnes de la bonne musique pour toi j'adore cette émission parce que parce qu'on rencontre les gens quoi il n'y a pas de flanc il n'y a pas de il n'y a pas de faux semblant comme on dit elle est formidable l'histoire de ce mec quand même l'histoire d'un été de sa suite bon allez à bord nous avons jean laurent il a 51 ans il est à nice vive la salsa oui lucas à 25 ans est à saint chamon oui michael à 37 ans il est à paris vive les mythos marco à 40 ans et il est à renan en suisse ouais la main à jean laurent à nice ouais donc pendant que vous discutiez là je me suis regardé des cours de salsa ouais et pour des célibataires ça doit être vachement difficile de se tenir là parce que c'est super sexy et comme comme danse quand même se tenir ben il faut oui il faut se contrôler quoi tu peux pas tu peux pas danser mettre soudain ta main entre les jambes de la fille lui pincer les tétons faire toi faire des trucs de dingue il faut se comporter normalement quoi moi j'aime pas du tout ce genre d'ambiance moi j'aime pas du tout ce genre d'ambiance c'est un ringard non mais c'est vachement cool quand même le truc de vieux célibataire divorcés non 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 attendez moi je suis allé mercredi c'était quoi non samedi dernier avec ma partenaire on allait danser là et c'était mais c'était hyper violent alors moi je voulais juste danser mais alors les filles là bas enfin les gars là bas ils allaient pour draguer quoi ils dansaient et ils draguaient en fait c'est l'horreur le swing c'est pas mal quand même je trouve là moi je le fais en solitaire moi je vais pas dans les conglomérats ouais mais c'est pas fait pour aller draguer à la base mais si mais réveille toi alors il y a deux sortes de soirées à laquelle je participe en général c'est des soirées dans des salles de cours organisées par les écoles et ça c'est des soirées un peu plus calmes on va dire où là les gens oui c'est plus grave parce que c'est juste le prof qui les nique c'est possible en tout cas c'est plus calme et là tu peux vraiment danser un peu avec toutes les filles c'est plus simple pour les gens comme moi qui veulent apprendre et l'autre style de soirée alors là il faut être vraiment bon je pense en salsa c'est à des soirées dans des bars et des fois ils organisent des DJ salsa et là c'est vraiment hyper violent c'est l'angoisse que tu me racontes c'était la jungle c'était la jungle il y avait des très jolis filles aussi mais pour des gars comme moi j'ai essayé de danser un peu avec toutes ces filles mais elles sont ennuyées un peu et voilà j'étais pas encore assez bon moi je crois que je suis trop ludique pour ce genre de démonstration en plus c'est vraiment voilà tu sais faire le con 10 minutes pour rigoler dans une soirée d'accord mais alors le côté là 2-3 heures de bachata bon c'est franchement bien non mais t'es disqualifié d'avance tu sers juste de faire valoir mon pote il arrive il y a le brésilien et le mec il a un déhanché je te raconte même pas le gars t'es là t'es toi même t'es un mec t'es fasciné tu dis putain le mec comment il est sexy c'est t'enculé ouais c'est vrai tu te barres tu te barres c'est le plan tu te casses tu as tout indiqué tu te casses mais il faut pas se casser il faut se battre il faut se battre Michael mais non mais c'est pas ton domaine t'es là t'arrives dans un endroit t'as compris c'est pas ton terrain de jeu ici c'est pas ici que tu vas briller cherche pas tu pourras faire 10 ans de salsa tu seras toujours un gars de seconde zone dans ce genre de truc non c'est bien je te dis ça franchement je te dis même pas ça par méchanceté mais pour te faire gagner le butant non mais c'est gentil mais moi à mon avis j'ai du plaisir et moi je pense qu'il y a un potentiel là dedans je vais encore essayer un moment malgré ce que tu dis en même temps en même temps en même temps finalement il est je disais la semaine dernière qu'il faut raison garder il est redevenu raisonnable il a il s'est rappelé ce qu'il était capable de faire qu'il était capable de séduire ça fait une petite année qu'il fait de la salsa ça il s'est pas beaucoup fait pomper puis par contre il a eu beaucoup de sueur sur les mains et il a vu sans doute sans doute passer les brésiliens qui ont allumé qui ont allumé des incendies dans le regard des filles avec lesquelles ils dansent et finalement voilà il est il s'est remis à sa place il a repris son téléphone il a repris un petit sms à la gonzesse qu'il veut bien il va la recevoir bon après il faut qu'il je pense qu'il faut qu'il aille voir un docteur pour être un peu moins pingre parce que parce que c'est pas c'est pas possible d'être radin comme ça c'est pas bien mais Maurice non mais quand même franchement l'hôtel il ne reste pas bien je le regarde encore maintenant c'est un 3 étoiles non mais je l'ai vu je l'ai vu il est naze non mais ne parlez pas ne parlez pas ne parlez pas de l'établissement on n'a pas les moyens d'assurer un procès on n'a pas les moyens mais bon voilà tu aurais pu faire un effort l'emmener dans un hôtel un hôtel sympa c'est que l'hôtel quoi à Paris l'emmener à Paris en fait mais non mais lui mais c'est enfin voilà attends elle a eu de la chance elle a échappé elle a échappé à l'hôtel de banlieue parce qu'il aurait pu l'emmener dormir à à Créteil ouais voilà à Créteil dans un hôtel après du McDo à drive-in dans une chaîne d'hôtel en se disant bon c'est bien non mais non quand même après avoir loué une Nissan Micra parce que c'est pas trop cher comme voiture c'est surtout très moche non mais non elle aime bien le film Amélie Poulain et puis moi j'ai regardé où ont été tournées les scènes du film Où ont été tournées les scènes du film ? Où ont été tournées les scènes du film, on dit en français. Où ont été tournées les scènes du film ? Où ont été tournées les scènes du film ? Ouais. Dans le 10e et dans le 18e, j'ai trouvé ce hôtel, j'étais content. Elle a échappé à la Château Rouge, donc. Tu sais, c'est là où ils ont tourné le film. Oh putain, l'horreur ! Là, c'est là qu'il y a le cinéma de M. Moky. Pardon. Là, c'est Paris. Voilà, moi, j'ai fait ce que j'ai pu, avec mon cerveau et mes capacités intellectuelles. Apparemment, elle est super contente, elle m'écrit tous les jours en disant qu'elle se réjouit. Elle rêve d'aller à Paris depuis 2015. T'as prévu quand même un petit bouquet de fleurs, un petit cadeau, une petite boîte de chocolat, un petit truc sympa, pour te faire pardonner d'avoir été un monstre, une espèce d'enculé auquel on casserait bien un truc sur la tête. T'as prévu de faire un petit cadeau ou pas ? Radin comme t'es. C'est si, je vais lui faire un cadeau. Moi, je voulais lui faire éventuellement un bouquet un peu varié. Je vais retrouver un bouquet chez moi, voilà, pour elle. Quoi ? Trouver un bouquet chez toi ? Dans un cimetière. Trouver un bouquet chez toi. Je vais acheter un bouquet de fleurs que je pose sur ma table de la cuisine. Et puis, quand on en arrive, elle voit ce bouquet sur la table. Et puis, voilà. Non, parce que ça, ça serait la décoration de chez toi, malin. Il faut que tu lui offres. Ah, merde. Il faut que tu lui offres. Alors bon, peut-être pas un bouquet de fleurs, vu qu'elle va séjourner avec toi et que vous allez vous barrer à Paris. Offre-lui un petit cadeau, un petit truc un peu personnel. Un truc pour te faire pardon. Un parfum, des fringues. Un parfum, c'est très personnel. Non, mais non, Mickaël, ça va pas. Offre-lui des loups, des loups-boutins ! Des bottes en caoutchouc. Mais non, je sais pas, tu lui offres... Je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais lui offrir, mec ? Elle croit la pauvre qui va l'amener chez Vuitton et lui, il l'amène à l'hôtel du Nord. La gare du Nord. Non, non, mais je sais pas... Pourquoi tu l'amènes pas à Rangis ? Tu l'amènes à Rangis pour voir ses parats à la fin. Il y a des cochons là-bas. Et à Rangis, on n'y rentre pas comme ça. Mais non, je sais pas, moi, tu pourrais l'emmener... Tu pourrais lui offrir... Qu'est-ce qu'il pourrait lui offrir, un petit cadeau sympa ? Un petit bracelet ? Un petit bracelet, tu lui offres un petit bracelet, tu vois ? Offre-lui une bague, moi. Non, non, pas une bague, pas une bague parce qu'il y a une signification. Non, tu lui offres un petit bracelet, un petit pendentif, un petit truc... Tu vois, mais pas un truc... Tu vas pas... Ça va te faire plaisir. Tu vas pas dans une bijouterie pour acheter un truc à 4000 balles. Tu lui offres... Ah bah alors, oui ! Il va lui acheter une tour Eiffel en plastique, ouais. Tu lui offres une petite babiole, un petit truc pour te faire pardonner, quoi. Tu vois, une petite paire de moules d'oreilles artisanales, tu vois ? Tu fais un petit effort. Non, mais tu sais, tu l'amènes sur le canal Saint-Martin. Il y a plein de petites boutiques fantaisies, là, des bijoux fantaisies. Non, mais non, on parle pas de ça. Non, quand elle arrive. Demain, il va la chercher au train et là, il lui fait un petit cadeau. Ouais, je vais te dire où aller, tu viens de ma part. Tu vas dans ton village, là, à Renan, je sais pas où, il doit bien y avoir des mecs et des gonzesses qui font des bijoux fantaisies ou des trucs comme ça. T'achètes un petit truc fantaisie que tu fais mettre dans un petit, je sais pas, un petit sachet, un petit paquet un peu joli, qui fasse un peu cadeau. Et tu lui offres ça, ça descend de train pour te faire pardonner, pour montrer que t'es pas une espèce de connard auquel elle a parlé au téléphone au sortir de l'été. Plaisir d'offrir, enculé. Voilà. Surtout qu'après, elle va avoir la surprise de l'hôtel, avec les tâches sur le sol, sur la moquette. Ça, c'est des hôtels à la moquette. Là, il va comprendre le coût des tarifs. Ouais, parce que, bon, à ce prix-là, on peut pas détacher la moquette. Ouais, je vais essayer de me rattraper comme je peux. Je vais faire un petit cadeau, effectivement. Je vais à la Lausanne demain et je vais acheter un petit bijou, c'est peut-être intéressant. Ouais, je vais faire ça. Elle le mérite, elle le mérite. Elle est gentille comme tout, cette petite-là. Normalement, elle devrait venir juste pour te casser un truc sur la tête et repartir en train. Non, mais n'oublie pas qu'elle est comme Sicile avec ses frères, en fait. Ouais, c'est ça. Elle est conformée, Léa. Elle est sympa, elle est sympa, ouais. Elle rêve de travailler avec un rapport, enfin, un travail en lien avec des animaux. Elle adore les chiens. Elle veut pas garder mes chiens ? Ah, mais c'est pour ça qu'elle t'accepte. Non, je vais essayer de démarcher avec elle des endroits, des magasins où ils vendent de la bouffe pour animaux. Elle adore les hiens, c'est pour ça qu'elle t'a rappelé. Oh, dans les dents. Elle s'est au nez, elle a senti. Vos jeux sexuels, ça implique la domination ou pas encore ? Non, elle va te faire un peu gémir, ouais. Bon, en tout cas, très bien. Donc, soigne cette fille qui est quand même une fille formidable. Jean-Laurent de Nice, c'est à toi la main. Il est formidable avec les femmes de ce Maurice, vous avez vu ? Je la passe, ma main. Qu'est-ce qu'il y a à toi ? Tu la passes, je vais te la mettre dans la figure. Lucas de Saint-Chamond. Je la passe. Ouais, ouais, j'écoutais, je veux dire, les... Le principe d'amener une gonzesse chez soi après les vacances, alors que ça s'est mal terminé. Je ne vois pas trop où est-ce que ça peut aller, sachant qu'il lui a dit... Oh, le rabat-joie, allez. Il lui a dit, je ne vois pas trop le truc. Après, peut-être que ça pourrait très bien se passer par la suite, qu'il pourrait se mettre en couple avec cette gonzesse, etc. Mais... Attends, il a décidé d'y mettre du sien, tu vois bien, là. Donc, il n'y a pas de raison, maintenant. Si elle est d'accord pour revenir après ce qui s'est passé... Mais après, la question de l'argent, est-ce que c'est une question d'argent ? C'est-à-dire, si tu passes un bon week-end avec elle, est-ce que tu es obligé d'allonger de la thune ? Ou le principal, c'est qu'elle soit avec lui ? Que ça se passe bien, tu vois ? Franchement, c'est moi qui lui ai proposé ce voyage à Paris. Et je pense que, voilà, même s'il n'y avait pas ça, elle serait venue, à mon avis. Et puis, c'est la ville des romantiques, là. Tu l'as choisi pas par hasard, en plus. Paris, ce n'est pas anecdotique. Alors, il y a un truc, c'est que moi, j'adore aussi Paris. Aller avec une fille, ça me fait plaisir. Avec quelqu'un que j'apprécie, ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme de la visite de Paris, là ? Qu'est-ce qu'il y a à se passer ? Déjà, vous allez sortir de l'hôtel Gourby, là, qui va être obligé de repartir avec tes valises, non ? Ils vont écrire l'antinitial, ils répondent à vous. Eh, tous les jours... Paris, c'est vraiment exceptionnel et tout, parce que vous jurez vraiment par Paris. C'est justement le Suisse. C'est pas de notre faute si t'habites à Nice, c'est haut. Il y a plein de gilets jaunes, là-bas, le samedi. Non, il n'y en a pas en ce moment, il n'y en a plus, là. Ça fait un moment qu'il n'y en a plus. Et dans ton hôtel, tu es obligé de prendre tes valises tous les jours et de les mettre à la consigne, non ? Pour ne pas te faire taper tes affaires. Mais non ! Non, c'est une belle chambre, c'est une belle chambre. Loue le coffre à 35 euros, prends-le, par contre. Non, c'est une belle chambre. Et n'oublie pas de changer les piles du coffre. Dans la tapiterie, c'est marqué Kéchoua. Je voulais demander justement, tu vois, les hôtels à Paris, tu disais que le prix était calculé au prix au mètre carré. Mais regarde... Mais à Saint-Chamond aussi, il a un rapport avec la charge qui pèse sur le commerçant. Bah oui. Un exemple, un exemple très simple. Je m'étais amusé à regarder les prix des hôtels à Las Vegas. À Las Vegas. Le prix, si tu achètes une baraque là-bas, ça doit coûter le prix au... Tu es déjà allé à Las Vegas, Maurice ? Oui. Non ? Oui, bah oui. Tu as vu les hôtels, tu vois des annonces, 140 dollars la chambre au Bellagio. Mais non, mais alors là c'est spécial, c'est les hôtels-casinos. C'est un peu particulier puisque l'idée pour ces hôteliers à Las Vegas, c'est de faire du pognon sur ce que tu vas laisser dans les machines à sous et certainement pas dans les chambres. Encore que si tu vas au Bellagio, la nuit, elle n'est pas donnée. Elle n'est pas à 140 dollars. Lucas, tu vas à Deauville au casino, ils t'arrosent du champagne toute la nuit, mon pote. Tu sors de là complètement pété. Tu n'as pas dépensé un seul euro dans l'alcool. Parce qu'ils veulent que tu sois bourré pour perdre ou que tu restes. Parce que dans les casinos, traditionnellement, tu bois gratuitement. Mais par contre, tu joues. Mais il y a un mec qui te surveille à la caméra. Mais si tu ne joues pas, parce que moi, je suis un jouet petit, tu vois. Non, mais ça dépend des salles. Mais bon, moi, ça m'est déjà arrivé de jouer petit ou gros, ça dépend. Mais même de jouer petit, je ressortais de là où on m'avait rincé. Non, mais ce qu'ils veulent, les mecs, c'est que tu joues. Si jamais tu es juste un mec qui se promène entre les allées, c'est sûr et certain que la serveuse, elle va arrêter de passer. Mais si jamais tu tassiers, que tu mets un peu de pognon ici, un peu de pognon là, etc., ils ont besoin qu'il y ait du volume, qu'il y ait des gens qui passent. Et donc là, la boisson, elle est gratuite. En plus, tu n'as pas le temps d'aller te servir, quand je joue, en plus. Il y a quelqu'un qui passe et qui te propose, qui te demande ce que tu veux boire. C'est le principe des casinos. D'accord. D'ailleurs, au début que j'allais au casino, j'allais d'abord au bar boire un coup. Et quand j'ai compris ça, ensuite, je me suis dit « mais qu'est-ce que je suis con ? » Et finalement, au bar, tout le monde mangeait, en fait. T'as que des gens qui bouffaient des clubs-sandwiches. Pourtant, le club-sandwich au casino, c'est cher. J'y suis allé deux ou trois fois, c'est cher, les sandwichs. Tu ne payes pas. Ah, c'est le prix, tu es dans un casino. Sors du casino, si vous vous pensez, oui. Moi, j'avais entendu dire que dans les casinos américains, dans la clim, ils balançaient de l'oxygène pour te tenir réveillé, pour que tu tiennes plus longtemps. Oui, ça sent tellement la cigarette dans les casinos américains, parce que c'est les rares endroits où tu peux fumer, qu'ils pourraient même balancer autre chose, ça ne changerait pas grand-chose. Et puis, je ne sais pas si tu vois la taille des casinos en général. Là, l'oxygène, là, il faudrait qu'il se fatigne. Et le bruit, le bruit. Oui, sans oublier le bruit. Oui, enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Marco ? Il y a quoi dans le programme parisien avec la petite, là ? Vous allez faire quoi ? Alors, bon, elle rêve de voir la Tour Eiffel. Bon, voilà, je vais lui amener. J'espère qu'elle ne s'est pas tournée dessus. Tu vas lui amener la Tour Eiffel ? Non, je vais l'amener à la Tour Eiffel, donc. J'espère qu'elle ne s'est pas tournée dessus, parce que, bon, c'est beau quand on voit dans les films. C'est très médiatisé, c'est bien mis en valeur. J'ai encore montré à Maurice à la caméra le jour quand elle scintillait. C'est exceptionnel. Même moi, tu es parisien, je ne suis pas blasé. Oui, mais avec les vitres de sécurité qu'ils ont mis en bas, c'est moche quand même. Oui, mais tu montes. Oui, la Tour Eiffel, il faut monter. C'est formidable. Voilà. Alors, moi, je te donne un bon plan, tu l'amènes chez Monsieur Bleu, qui est le restaurant en face, qui se trouve au niveau du Palais de Tokyo, qui est sur le quai en face, et tu as vu sur la Tour Eiffel, que tu sois à l'intérieur ou sur la terrasse. Moi, moi, je te donne un bon plan aussi, c'est de manger au premier étage à Tour Eiffel. Non, c'est une blinde, n'y va pas. Mais il faut que tu réserves à l'avance, là, tu ne pousses pas la porte. C'était Ducasse, je crois, qui avait la concession. Je ne sais plus, mais ouais, non, mais c'est de se racheter, c'est de tes cabillons. Là, manger, là, oui, là, tu vas te faire un peu mal aux couilles, mais il faut réserver. Tu n'es pas chez Nanar, là. Maurice, il paye une nuit à 130, et après, il l'amène bouffer à la Tour Eiffel, tu m'expliques ? Il a choisi les priorités, la bouffe et pas le lit. Oh, non, attends, la literie, c'est quand même plus important, mon pote, tu es dans une belle chambre, là, pour niquer. Non, non, mais très bien, moi, je trouve ça très bien, mais tu as intérêt à réserver dès maintenant, parce que ce n'est pas sûr qu'il y ait de la place, ce n'est pas une cantine, donc il faut que tu prévois un peu à l'avance, et puis que tu n'emportes pas les vêtements de Lucas de Saint-Chamond, il faut prendre une chemise, quand même. De la S Saint-Etienne. Ouais, voilà, parce que Lucas, il met, là, pour les grandes occasions, il met son t-shirt Nike. Nike. Et sa paire de Moon Boots R, là, ça, Nike R. Mais avec ça... Non, j'ai toujours une chemise, pantalon et chaussures, en général. Parce qu'avec les Air Max, ils ne te prendront peut-être pas dans le restaurant. Il faut une veste, hein. Il faut une veste, hein. Je ne sais pas, je n'ai jamais mangé au... Comment s'appelle ce restaurant ? Le nom... Le Gustave ou le... Attends, je vais regarder. Le... Le... C'est pas vrai, j'arrête pas d'y penser. Oui, moi aussi, je le connais, non. Alors, attends, on reste pour rentrer... Tour Eiffel, là. Ah, il y a le 58 Tour Eiffel, au premier étage. C'est actuellement... Il s'appelle le 58. Ah bon ? Ok. Mais il ne s'appelait pas comme ça, avant. Non, ouais. Le 58. Au premier étage de Tour Eiffel, le restaurant 58 vous accueille tous les jours. Ça, c'est... Celui-là, il est à Pékin ou à Shanghai ? Non, non, c'est bien celui de Paris. C'est à Tour Eiffel, mais tu fais 100 mètres de route. Ah non, c'est bizarre. Ah non, il s'appelait le Jules Verne. Le Jules Verne, voilà, c'est ça. Et il est au deuxième étage, alors je ne sais pas s'il existe encore. Le chef Frédéric Anton. Ouais. Alors, le Jules Verne. Et ce n'est pas un disciple de Ducasse, ça, si, je crois, il me semble. Si. Alors, il succède donc à Louis Grongard, Alain Rex et Alain Ducasse. Voilà. Ouais, c'est ça. Il est aux manettes, là, tout récemment, depuis juillet 2019. C'est-à-dire, Ducasse, il a quitté, là, avant l'été. C'est quoi la carte ? C'est combien la carte, là ? Regardez, pendant que vous êtes penchés. On va voir si... Alors, non, mais là, pour te donner une idée, c'est là où vont manger Emmanuel et Brigitte Macron ? Non, moi, je m'en fous, on s'en fout. On te demande c'est combien ? On te demande c'est combien ? Ah bah, on va regarder. Alors, c'est combien le... Il y a le restaurant, le premier étage, le 58 Tour Eiffel, c'est 90 euros. Ça, c'est au premier, mais le Jules Verne, c'est au deuxième. Alors, c'est 230 euros. Ah, mais moi, je préfère aller au premier. Ah bah, c'est 230 euros par tête de pipe, plus le vin. Attends, non, un menu à la carte est proposé en semaine uniquement à 105 euros. Ah bah, 105, 200 balles, 200 balles, une bouteille de vin, un petit truc pour être joyeux. Bon, tu vas craquer, 400 balles. Putain, ça va me coûter cher, tout ça. Mais t'as quand même les moyens, Marco, de faire ça. T'as gagné combien le mois dernier ? Euh, 7500 euros. Putain, merde, tu peux craquer 1000 balles, tu vois, tu peux craquer 1000 balles dans un resto. T'es célibataire... Eh, franchement, même à la carte, tu t'en sors à grand max à 190. Franchement, tu déconnes. Et Marco, t'en fais quoi de cet argent, tu le mets en bourse ? Mais il est fou, Marco, c'est un radin, c'est un mec malade, c'est un malade. En plus, il y a plein de menus, et les menus sont vraiment exceptionnels en plus, c'est pas de la merde. C'est au deuxième étage, alors. Mais pourquoi pas le premier, au fait ? Alors, attends, on va regarder ce que propose le premier, mais si Maurice... La vue, elle est plus jolie au deuxième. C'est un restaurant de chasse, ça. Ah, Maurice, il a dit le deuxième, c'était mieux. Mais oui, cette fille, elle mérite que tu fasses un petit effort. Un resto gastronomique avec une vue exception. Elle va pas encore prendre un risque de venir te voir, alors que t'es un gougnafier hyper radin. On mène-la à manger, voilà, on mène-la à manger au Jules Verne, ou je sais pas comment ça s'appelle maintenant. Le Jules Verne, toujours eux, ouais. Et comme ça, pour elle, ça sera un beau souvenir. Elle s'en souviendra même quand, finalement, elle te parlera plus. C'est une bonne idée, ouais. Je pense que c'est une bonne idée. Lucas, il peut pas y aller au Jules Verne. Les t-shirts ne sont pas autorisés. Ouais, Lucas, elle sera pas pris. Et les Nike Air non plus, donc il va pas pouvoir y aller. Et peut-être qu'il faut une liquette, non ? Il faut peut-être une cravate, non, Mickaël, regardez ? Attention. Tenue correcte, exigée. Là, oui, alors, il y a toutes les infos sur restaurant au pluriel tiré tour Eiffel.com. Alors, il y a même un buffet sur le parvis. Et au premier, au deuxième, dans certaines occasions. Alors, on va regarder tout de suite le salon Gustave Eiffel. Alors ça, le salon Gustave Eiffel, c'est pour recevoir, en fait, Maurice. Il existe toujours au premier. Et il y a deux restaurants, le Jules Verne au deuxième et le 58 au premier. Ah bah c'est là où il faut faire les 30 ans de Maurice Radio Libre ? Ouais. Ah oui. Avec plaisir, on attend que tu nous fasses le don qui va avec. Qu'on fera où tu veux, on va te laisser choisir l'endroit même. N'hésite pas. Alors, je regarde, je regarde ce qu'on nous dit. Bon, il y a le service offert au voiturier. Voiturier, service offert. Bah, c'est pas grave, il est en taxi. Bon, alors Lucas, ça c'est pour toi. Le t-shirt, le short ou tout autre tenue de sport ne sont pas acceptées. C'est tout. Donc, il n'y a pas besoin de mettre une veste ou une cravate. Juste une chemise, c'est bon. Bon, prends quand même une cravate, on ne sait jamais. Prends quand même une cravate, on ne sait jamais. Mais tu la garderas dans ta poche. Ouais. Et puis voilà, tu l'emmènes manger dans ce truc-là. Tu te feras un beau souvenir aussi à toi. Tu viendras nous raconter comment c'était, ce que tu as mangé, tu vois. C'est bien ? Ouais, ouais, je vais tout faire pour réserver. Je pense demain, je vais le faire. Quand elle sera là, je vais lui montrer. Je vais lui dire, voilà, il y a ce restaurant. Mais non, tu ne vas rien lui dire. C'est pas une surprise. Tu vas réserver le restaurant et puis tu lui diras, voilà, comme je pense que c'est bien qu'on aille à Tour Eiffel. Par contre, il y a une mauvaise nouvelle, c'est complet là, jusqu'à la fin du mois. Donc, tu vas dire quand ? Pardon ? Moi, c'était ce mois-ci. Non, c'est complet jusqu'à mi-octobre au moins. Ah non, je ne le joue pas alors, ouais. Donc, c'était ce que je te disais tout à l'heure, il faut réserver dans ce genre d'endroit parce que c'est assez couru, quoi. 20 octobre, jusqu'au 20 octobre, jusqu'au 27 octobre. Non, tout est complet. Ah, purée. Ah oui, hein. Terminé. Mais il y a le premier étage qui est pas mal aussi, je trouve. Ah bah, on va regarder s'il est disponible. Bah, si le 2 est pris, je pense que le premier doit être aussi... Oui, tout le monde a dû se ruer. Bah ouais, parce que c'est ce qu'on ferait tous. Tu vas les manger au 2. Mais il y a un McDo pour Marco. Il y a un McDo au rez-de-chaussée, si tu veux. Comment tu fais pour rentrer 7500 balles, toi ? Comment tu fais ? Tu as de la drogue ? Non, mais en Suisse, la vie est chère. Moi, j'ai payé 20 000 euros d'impôt cette année. 20 000 euros ? 20 000 euros ? Non. Ah oui. Mais t'as gagné presque 100 000 euros dans l'année, Marco. Ouais. Bon, voilà. Oui, tout à fait, mais quand même, il y a des... Attends, arrête, ça va. 100 000 euros à l'année ? Mais tu fais quoi dans la vie ? Tu vas s'évanouir, Lucas. Lucas va s'évanouir. Tu gagnes à peu près ça, alors, ouais. Il va s'évanouir. Ah, d'accord, ah oui. Mais t'es échappé d'où, Lucas ? Ah, il ne fait pas dans la laine de mer, le Marco. Ouais, oui, oui, mais j'imagine, 100 000 balles par... Ouais, mais c'est pour ça, 20 000. Moi, je disais, même si tu rentrais 7 500 balles par mois, tu ne peux pas payer 20 000 euros d'impôt. C'est pas... C'est pas... Non, mais donc voilà, il lui reste largement de quoi on dépensait 2 000 balles dans un week-end, après avoir été très grossier avec cette fille qui est gentille comme tout. Bon, il pourrait ne pas regarder à la dépense, vu en plus de ça que manifestement, c'est pas... On réserve à la tour d'argent, alors, si c'est possible. Oh, non, pas à la tour d'argent, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus de souhaitos en ce moment. Il n'y a plus de matière à... Ouais, moi, enfin bon, voilà, moi, je n'irai pas là, mais... Bon, il y a plein d'autres de très belles adresses à Paris, aujourd'hui. Donc voilà, tout le monde. Alors, il y a le restaurant Ciel de Paris, je ne sais pas si ça vaut le coup pour manger, oui, c'est... Tourmont-Parnasse, 56e étage. Ah ouais, ils ont refait ça. Bon, après, le problème, c'est... Je ne connais pas, moi, mais... C'est que la tour Montparnasse, ce n'est pas très sexy, quoi, comme on voit. Ouais, numéro, c'est très beau, hein. Ouais, mais à ce moment-là, il vaut mieux aller de l'autre côté, il vaut mieux aller à... Comment ça s'appelle ? Comment il s'appelle ? C'était le Concorde Lafayette, maintenant, je ne sais plus comment il s'appelle, ce truc-là. Le bar qu'il y a vers la porte-maillot, le bar. C'était le Concorde Lafayette, je ne sais pas comment ça s'appelle, maintenant. C'est une tour. C'est très sympa, il y a un bar. Ah oui, oui, le resto, d'accord, qui a été racheté récemment. Ouais, par contre, il faut essayer de savoir s'il y a un chef, ce que je dis les gens, avant d'aller casser sa tirelire. J'allais dire quelque chose sur cet hôtel, mais j'oublie qu'on était à la radio. OK. Ouais, très bien, ne dites pas de mal sur les hôtels. Et donc voilà, ça, c'est une autre adresse qui est très sympa, qui donne, donc, sur le bois de Boulogne, qui te permet de voir une partie de Paris. Il y a un bar, enfin, il y avait en tout cas un bar panoramique très chouette. Ah non, toujours, oui, non, c'était refait. Très chouette. C'est un très bel endroit pour aller bouffer. Moi, je ne sais pas où c'est, c'est où, ça ? Alors, c'est à présent, c'est l'Ayat Regency. Ah, c'est... Quoi ? C'est plus un Concord Lafayette, c'est ça ? C'est un Ayat ? Il a été racheté par Ayat. D'accord. Donc, c'est le Regency, à présent. Donc voilà, tu marques ça, tu pourrais l'emmener là. Ça, c'est un bel endroit pour regarder Paris la nuit, voilà, pour aller bouffer, voir un coup. Bon, honnêtement, ça manque de caractère, ce qu'ils ont fait. Ah bon ? Ah merde. Ah oui, Ayat. Oui, Ayat Regency, étoile. C'est pas Jojo, leur resto, là. Bon, mais la vue doit être... Il y a un bout au Chartier, à Montparnasse, c'est pas mal. Oui, voilà, je crois que ça va finir là, oui. Arrête un peu... Moi, je ne vais rien dire. Bon. Donc, à méditer, voilà, tu trouves une belle adresse, un peu jolie. Oui, après, il y avait... Alors, ça a beaucoup baissé. Il y avait le Georges aussi, qui était bien, qui était un endroit sympa de culture, pas mal, qui a été repris par les frères Costes, qui est dans le Centre Beaubourg. Aïe. Le Centre Beaubourg, non, c'était pas mal. C'était moins... Alors, c'est où ? C'est... Beaubourg. Ah oui, c'est à Beaubourg. Ah oui, à Beaubourg, c'est le restaurant qui est en hauteur, qui a une vue un peu sympa. Ils avaient fait un effort, c'était bon. Il y a longtemps que je ne suis pas allé... Ah, ça a l'air sympa, ça, ouais. Ouais, j'ai un grand regard des... Honnêtement, ouais, enfin... Bon, mais non, il y a longtemps que je ne suis pas allé. Vaut mieux le ciel de Paris, à Montparnasse, ou bien l'Aïat, très jeune, si. À ce moment-là, pour avoir vraiment une belle vue, quoi. Non, mais la vue, elle est bien, quand même, du Centre Beaubourg. C'est pas mal, ça envoie bien. Alors, le restaurant, je ne dirais rien, parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas bouffé. Donc, tu as sans doute des infos plus fraîches que moi, Mickaël, dans le domaine. Mais la vue était sympa. À niveau bouffe, ça baisse en qualité de Georges, apparemment. Ah, bon. Non, je suis sur le site, ça a l'air vachement bien. Non, pour la vue, c'est top, surtout la nuit. Et puis là, tu es dans des prix très, très raisonnables. Ça doit être assez facile, là. Tu dois bouffer pour 20 balles ou 30 balles, là-dedans. Ou 50 balles, peut-être. Ouais, ça va, c'est pas trop cher, effectivement. Non, mais toi, tu t'en fous du prix. 30 euros le dessert, 40 euros la viande, un truc comme ça. Ouais, mais toi, tu t'en fous du prix. Oui, tu t'en sors à 80 par tête, aujourd'hui. Voilà. Tu vas craquer 200 balles, bon, ça va. Bah oui. Non, bah, j'ai une adresse, le Georges, c'est bien. Et puis, bah voilà, il y avait aussi la... Mais, mais, je te rappelle, je te rappelle que c'est Paris, donc... Mais donne-lui une bonne cantine, Maurice, donne-lui un bon truc. Non, mais il faut réserver, apprendre à chacun nos adresses. Ah, il ne veut pas donner ses plans. Apprendre à chacun ses adresses. Ah, il ne veut pas qu'on le croise. Ouais. Mais, mais bon, puis après, il y a... Du coup, lui, Lucas, par contre, lui, c'est quoi son plus beau resto ? Je voulais juste savoir, voilà, la plus belle table que tu t'es faite, seul ou en couple. Bon, une fois, je t'ai fait un semi-gastro avec ma gonzesse. Ouais. Et semi-gastro, bah, semi-gastro, ça. Pourquoi semi-gastro, ça ? Parce que, parce que, eux, ils le disent, ils marquent sur le truc qu'on est un semi-gastro. C'est-à-dire qu'on fait ça avec des produits de merde, en fait, donc on est semi-gastro. Tu payes ça, c'est 60 balles. C'est 60 balles, le par-tête. C'est déjà bien, 60 balles par-tête. Ouais, 60 balles par-tête. Ah, 60 balles en province ? Ouais, 60 balles par personne, c'est bien, ouais. À Saint-Chamond, on ne mange pas pour 60... Tu les as mis en procès, les mecs. C'était à Saint-Chamond ou à Saint-Chamond ? Ah non, à Saint-Chamond, 60 euros, tu l'attaques, le mec, tu le mets en justice. Où ça, c'était ? Hein ? C'était où ? C'était à Firmini. Firmini, c'est à côté de Saint-Chamond. Bah oui, mais c'est parce que tu ne connais pas. Ouais, c'est une ville qui est à côté. Mais ouais, c'est pas très cher. Après, vers chez moi, à Rouen, il y a les trois gros. Ah bah ouais. L'un des établissements les plus grands. Et c'est pas si cher que ça. Le repas, le classique, le repas classique, c'est 200, 220, 230 balles. Par personne, ça fait 500, 600, 700 balles à la fin. Quand t'as fini de boire et de manger, t'as dépensé 600 ou 700 euros. Ça, c'est trop pour toi, Lucas. Chacun paye sa part. Moi, je ne paye pas, chacun paye sa part. Oh là là, c'est pas possible. Bon, vous n'êtes pas dans les... Sinon, à Saint-Bonnel-Froid, il y a un truc sympa. Ah oui, c'est vrai qu'à Saint-Bonnel-Froid, mais tu étais de la région, toi, du coup ? Ah oui, tu connais bien, quand même. Ouais. Et d'où ? Je suis né à Anonay. Ah mais ouais, d'accord. Ah oui, Anonay. Il était obligé de partir, il était obligé de partir, ils lui ont demandé de partir. Ils ont découvert qu'ils sont cousins avant la fin de l'émission. Il y en a, ils sont partis à Madagascar. Ils ont couru, ils ont demandé à Jean-Laurent de quitter la ville. T'oublies une chose, c'est que Maurice, il est revenu entre-temps de Madagascar. Ah ouais. Il ne faut pas lui dire. Bon, on va bientôt se casser. C'était bien cette soirée. Marco, donc je te rappelle que c'est Paris, donc il faut réserver à l'avance. Ne te dis pas que tu vas pousser à la porte et que tu vas débarquer. Sauf si tu vas, le reste de ton séjour, tu vas pouvoir aller manger dans des petits trucs. Alors il ne faut pas se tromper, plus la carte est fournie, moins il faut y aller. Il faut aller dans des endroits où il n'y a pas trop de choses sur l'ardoise. À Paris, il y a plein d'endroits très simples dans lesquels tu manges pour 15 balles ou pour 10 balles. Par personne ou à peu près, quoi. Si jamais tu prends le temps de faire une sélection, tu vas passer un séjour formidable. Et puis il y a les barres de nuit, il y a plein de choses à faire. Plein d'endroits où on est cette fille, il y a plein de choses à visiter, il y a plein d'expos, il y a plein de trucs dans tous les sens. Donc il faut prendre le temps de lire un guide ou deux pour que les informations soient fraîches. Moi, je lui conseille d'aller chez Big Mama s'il a envie de bouffer pas cher. Ou Istmama, c'est le même groupe. C'est un groupe de traiteurs italiens qui font de la bouffe. Sans réservation, tu débarques et ils te placent très rapidement. Ça, ça peut être aussi simple et funky. Voilà, donc il faut te garder des trucs comme ça à faire pendant ton séjour. Et puis il faut mettre des choses dans le nourrin. Il y a des tonnes de trucs à faire, à voir. Il y a plein de promenades à faire d'ailleurs dans Paris, simplement des balades. Ça vaut le coup, c'est une ville qui est vraiment bien pour ça. Tu l'emmèneras voir le mur des Je t'aime dans le dixième ou dans le dix-huitième. Pour le déplacement, c'est mieux. Taxi ou bien le métro ? Les deux. Moi, je pense qu'il faut faire les deux. Les deux, ok. Non, mais les scambées, il y a les bus aussi. Il ne faut pas oublier les bus. Vient à Nice, il y a la mer, c'est mieux. Les scambées, Paris. C'est trop tard. Non, tu peux faire ça. Ce qui est bien, c'est d'avoir un Uber, un truc comme ça, pour le samedi soir, quand tu vas galérer pour circuler dans la ville. Mais maintenant, le métro, c'est toute la nuit, je crois, à Paris. Ah ben non. Si, c'est toute la nuit à Paris, le métro, le samedi soir. Ouais, moi, attends. Si, je vous le dis. Regardez. Ok, alors. Non, pas toutes les lignes, Maurice. Peut-être pas toutes les lignes, mais beaucoup. À contrôler, mais il me semble que depuis... Je ne sais pas, ils nous ont fait la carte RATP des lignes et stations ouvertes la nuit. Donc, ça ne doit pas être... Ah, mais ils ne sont plus en grève, alors. Alors, métro la nuit. Paris, métro, samedi soir. C'est génial, alors. Ah ouais. Mais oui, je vous le dis. Paris a désormais son métro la nuit dans le but de redynam... Oh putain, c'est du mal. Redynamiser une capitale saccagée par les événements récents et faire revenir les profsiniens à Paris la nuit. Mais oui, je vous le dis. S'en reliant les propos de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France Mobilité. Alors, ah non. À raison d'un samedi par mois jusqu'au mois de mars 2020, le métro parisien fait circuler six lignes de métro et trois lignes de tramway la nuit. Mais alors non, c'est un samedi par mois. Bon, il faut regarder si ça correspond à ce samedi-là. Mais je pense qu'à Paris, il faut faire un peu de métro, un peu de taxi. Parce que le métro, il fait aussi partie de la visite. Il y a quand même un petit... C'est vachement sympa. Enfin, moi, j'aime bien le métro à Paris. New York, Maurice, c'est 24h24, non ? Ouais, New York, c'est 24h sur 24. Mais par contre, il n'est pas aussi joli que le métro à Paris. Ah bah, c'est 24h24. Il fait un peu peur, le métro, comme tu vois, les trucs sombres, noirs, là. Ça rappelle des films, tu sais, des années, je ne sais pas quoi, là. Un peu, ouais. Bon, en tout cas, organise-toi pour que ce soit bien. Et rappelle-toi que tu es quand même un enculé. Donc, il faut que tu sois... Qu'il doit te faire pardonner. Ouais, qu'il faut que tu te fasses pardonner. Parce que c'est scandaleux d'être comme ça. Et que tu as de la chance que cette fille accepte de te reparler. Ouais. Une chance inouïe. Normalement, elle ne devrait plus te parler. Tu devrais même jeter l'opprobre sur l'ensemble des mecs de Suisse. Donc là, ça a été bien. Ouais. Bah, le monde de la radio, c'est Suisse, putain. Bon. On va écouter la conclusion de Jean-Laurent Anis, vous prie. Bah, bonne soirée à tous. Encore merci pour cette émission, Maurice. Et surtout, prends soin de toi. Promis. Encore noire les bonus à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Lucas, hein, Chamon. C'est dommage qu'il ne nous ait pas montré une petite photo qu'on puisse contrôler le poids, le kilomètre et tout. Moi, je dirais, plus tu rajoutes, plus, il disait qu'elle était un peu dodue, plus on monte en poids, plus tu descends le prix du menu. Tu vois. Plus elle monte en poids. Tu sais, tu fais une espèce de corrélation, tu vois, entre son poids et le menu. Parce que peut-être qu'elle veut perdre du poids aussi, tu vois. Tu m'as jamais eu à table, hein. Et si on fait un peu de balançoire tous les deux, tu ne vas pas toucher terre pendant tout le repas. Pourquoi tu bouffes beaucoup, toi ? C'est vrai, c'est vrai que tu manges beaucoup. Avec beaucoup de joie. Je vous souhaite une bonne nuit et bon appétit si vous mangez bien dans la vie. Je ne vais pas me lancer dans des trucs. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Alors, qu'en aille, bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Mickaël à Paris. Je ne sais pas ce qu'il fait, Mickaël. Il s'est perdu. On ne sait pas. Ouais, alors attends, on va lui dire. Donc, sur ce bouton-là. Il ne faut pas appuyer sur ce bouton-là, Mickaël, parce que ça raccroche, en fait. Tu vois, le principe, en fait, ce n'est pas du tout... Tu as cru que c'était un casque, mais en fait, c'est un combiné rouge. Si tu appuies dessus, ça raccroche. Non, mais on m'a dit, il faut troller Maurice ce soir. Ouais. Bon, bah alors, Maurice, je voulais te montrer quand même, avant de partir en guise de conclusion, je voulais te montrer la nana en question pour avoir ton avis. C'est celle qui veut aller voir tout en camo. Allez. Alors, on y va. Hop, lancer la diffusion. Trois-vingts. Aïe. Pellicule Skype. Ah, ouais, elle est jolie, celle-là. Wow. Ah, je l'aime bien. Je la préférais sur la première photo, mais non, c'est vrai. Ah, ouais, elle est pas mal. Là, elle est un chouïa too much. Mais... Ah, ouais, elle est pas mal, ouais. Et elle va venir avec la fille qui est debout derrière ou pas ? Ah, je sais pas. Je sais même pas qui c'est, la fille derrière, donc... Ouais, non, euh... Mais voilà, en gros, euh... La Gonzèze, bon, elle est un peu jeunette, quand même, mais bon. Bon, il faut quand même la rencontrer dans un lieu public, hein, là. Ouais, ouais, non, mais elle est... Là, sur cette photo-là, elle est très jolie, je trouve. Ouais, c'est vrai, elle est pas mal du tout. Alors, elle vient de Bois-de-Loupes. Elle habitait là-bas. Elle est fraîchement débarquée. Alors, peut-être que son accent, par contre, ça peut couper la bite, hein. Allô ! Allô, c'est de la Miguel, ou quoi ? Non, pardon, je déconne et je salue. Non, non, parce que j'ai des copains qui étaient là-bas, et puis, alors, entre eux, ils parlaient comme ça, mais pas... Ouais, enfin, sauf que tes copains, ils se mettent pas à genoux pour tuer la bite, hein. Donc, c'est pas... C'est pas pareil, quoi. Ouais, non, c'est sûr que les accents, ça peut te la couper. Moi, j'ai une anecdote comme toi, une fille du Sud, et genre, quand elle a ouvert la bouche, j'étais complètement... J'étais de Toulouse. Donc, ça se tape, apparemment, l'accent de Toulouse, quoi. Et j'ai perdu mes moyens. C'est vrai que l'accent du Sud de la France, ça peut faire l'effet d'un fusil laser. T'es paralysé ! T'es paralysé ! T'es paralysé ! Je rigole, mais c'est exact que tu as l'essentie, je me mettais à raconter des connes, à bafouiller, à raconter des... Parce que je me disais, putain, mais non, mais... Oh là là... Oh là, je vais pas pouvoir tomber amoureux de ça, quoi. Enfin, de cet accent, c'est possible. J'imaginais... Donc, ouais, donc, il s'est rien passé, avec cette gonzasse. Donc, voilà, voilà la petite... Ouais, moi, je la préfère sur la première photo. Bon, faut lui... Ouais, ouais. Mais par contre, y'a pas beaucoup de... Ah, si, tu as mal pour me voir, le mec dit, c'est quoi ton but ? C'est de te baiser le maximum de gonzasse sur Tinder, ou bien est-ce que c'est de trouver une fille sympa ? Non, tu poses des questions, toi ? Bon, par contre, y'a pas beaucoup de photos qui sont prises... aux Antilles, là, derrière Alain. Ah, c'est pas les Antilles, ça. Donc, il faut s'en méfier, quand même, hein, Mickaël ? Ah, arrête tes conneries, ça me fait pas peur. Bah, écoute, je sais pas... Elle est là depuis deux mois, donc bon, ça laisse quand même le temps de prendre quelques photos. Fais voir les autres photos, là, alors, donc là, ça, c'est pas aux Antilles. Vas-y, une autre. La suivante. Là, je sais pas du tout. Celle-là, non plus, c'est pas aux Antilles, parce qu'il y a les Antilles, y'a pas de point de vue plat, comme ça, long. Non, ça, c'est... On sait pas, ça. Ça, ça ressemble plus à un truc du Maroc, là, avec la terre rouge, la terre ocre, là, et tout ça. Donc, ça, c'est pas les Antilles, non plus. Allez-y, envoyez. Et ça, ces constructions-là, c'est pas les Antilles, non plus. Et les gens qui sont derrière, on se dit que, normalement, si t'es aux Antilles, il doit y avoir quelques Antillais. Mais là, elle a un numéro Guadeloupé, hein, Maurice. Et toi ? Ouais, c'est pas ton poids. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Moi, je l'attends, moi, avec cette petite. Ouais, bon. J'embrouille. Mais, méfions-nous, méfions-nous. En tout cas, y'a pas de... Y'a pas de photos de Créoli, là, sur son truc. Pour quelqu'un qui y habite, c'est curieux. Parce que, bon, quand t'habites quelque part, si tu fais des photos, y'en a quand même au moins une ou deux, de l'endroit qui ressemble à la zone dans laquelle tu habites. Toi, tu dois avoir quelques photos de Paris, j'imagine. Pas que des photos de... De, je sais pas où... Oh, bah, clairement, même. Alors, attends. Parce que, bon, après, faut voir quand ça a été pris, mon vie, ce qu'il y a... Non, non, très bien. C'est juste un appel à la méfiance. On y va, Mickaël ? Non, mais en haut, en haut à droite, il est écrit « y'a neuf semaines ». Donc, y'a neuf semaines, bon, ça fait grosso merdo de moi. Voilà. C'est pour ça que je dis, bon, là, c'était à quatre semaines. Il y a deux semaines, je sais pas quoi, elle est à Paris depuis deux mois, machin. Il y a neuf semaines. Elle n'a pas depuis deux mois. Enfin, oui. Voilà, donc, il y a neuf semaines, elle était à Paris. Ça, c'est pas Paris. Les photos qu'elle te montre, c'est pas des photos de Paris. Dans Paris, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle ? De maison qui font juste un étage avec des panneaux solaires dessus sur les toits. Tu vois, comme derrière elle, là-bas. Il n'y a pas ça, dans Paris. Ça, là ? Ouais. Euh, ouais, il y a quatre semaines, elle a dû partir. Bon, c'est à toi de te démerder. Voilà, moi, je suis ton meilleur ami. Je t'ai dit, attention, méfiance. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Ouais, fais ce que tu veux, je te dis. Donc, bon, donc, mais c'était pas ma question, moi, c'est savoir comment tu la trouvais. Donc, tu dis pas que... Ah, je la trouve très jolie. Sur la première photo, là, celle-là, elle a l'air un peu normale, quoi. Sur les autres, elle est un peu trop sur les photos, mais là... Je trouve qu'elle est pas mal. Bon, tu nous raconteras si, autrement, on regarde dans les fées d'hiver. Si on n'a pas de nouvelles. Bon, bah, écoute, merci de m'avoir reçu. Merci pour l'info du métro le samedi. Bien que je risque de ne jamais l'utiliser. Donc, merci quand même pour l'info. C'est bien pour virer les gens de chez soi. Tiens, vas-y, vas-y, le métro est de l'hiver. Bon, bah, merci de m'avoir reçu, Maurice. Faucun roi, les bonnes nuits. Faucun roi, les bonnes nuits à toi, et bonne baise. La conclusion de Marco à Renan en Suisse. Alors, bah, j'étais content de participer à cette émission. J'étais fatigué aujourd'hui parce que j'ai tout nettoyé chez moi. Mais j'ai quand même... Enfin, ça m'a... J'ai écouté un moment, puis ça m'a mis de bonne humeur. Et donc, ça m'a remis la forme. Et donc, j'ai appelé directement. Et voilà, j'étais content de participer. Je vais voir comment ça se passe avec Sylvia. Il est possible que je rappelle quand elle sera là aussi. Comme ça, on pourra un peu en parler, éventuellement, tous ensemble. Et bah, voilà, c'est tout. C'était ma conclusion. Alors, Canra, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. Occupe-toi bien, donc, de cette fille. Et salut, là, pour moi. Et rappelle-lui que tous les garçons ne sont pas comme toi. Bon, c'était bien de passer cette soirée avec toi. Je vais te faire écouter un truc, un titre que tu connais, qui n'est pas vraiment dans notre univers habituellement. Mais bon, on s'est dit que c'était... Que ce qu'on pouvait, de temps en temps, sortir de nos clous et de te montrer autre chose. Je trouve que c'est... Je trouve que ça va bien, ça va bien.